Et bonjour à tous, on se retrouve pour les pronostics du quintet de ce vendredi. Nous serons le 13 mai et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en rayon une course 3. C'est le prix Léo, c'est une course D pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 251 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 164 000 euros. 2 850 mètres, on sera sur la grande piste de Vincennes et ils seront 16 au départ de cette course intéressante. Il y a des chevaux qu'on connaît très bien. A noter que le départ sera donné comme tous les vendredis aux alentours de 20h15. Il y a à noter que ce sera vendredi 13, en espérant que ça va nous porter bonheur ce quintet. Je vais tout citer rapidement, vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 15-55 bond, le portionnaire de Vincent Martens, la drive de Christophe Martens, sera déféré des 4 pieds. Il reste sur deux excellentes sorties en terminant plein de ressources. Et notamment la dernière fois du côté de Rouen-en-Chanchi dans un récent quintet le 29 avril dernier. Il a fini très très fort son parcours. Prouvant qu'il est en bonne forme. Un cheval qui ici n'a aucune fausse note. A Vincennes, il a couru 5 fois, il a toujours fait l'arrivée. Et sur ce parcours, il a couru 3 fois, il a toujours fait l'arrivée. L'engagement est favorable à la limite du plafond des gains. Même s'il doit rendre 25 mètres ici, c'est un excellent finisseur. Il doit se ramener, si ça se passe bien. Je pense qu'il va lutter ici largement pour le succès. En deuxième position, Jimmy le 11, Farid Joménué. Pour ce qu'il y a de William Bigeon, la drique d'Éric Raffin, sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui court vraiment cabon et scion dans cette configuration-là. Le cheval n'a pas beaucoup de fausses notes. Il fait toutes ses courses. Il sait tout faire. Vincennes, des pistes plates, la grande piste, la montée. Bref, un amour de cheval qui trouve ici des bonnes conditions pour pouvoir renouer avec le succès. Ce point nombre, c'est qu'il n'a pour l'instant deux sorties jamais réussies sur ce parcours-là. Et à noter que pour l'instant, à Vincennes, c'est 12 courses, 5 fois à l'arrivée. Donc, il a quasiment 50% de réussite. On croit qu'il est bon parcours, mais je fais confiance à Éric Raffin pour l'amener ici une nouvelle fois à l'arrivée. En troisième position, j'ai mis le 14. Il s'agit de Di Maggio, le pensionnaire de Reynald Coppens, la driffe de Brian Coppens. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui vient de refaire surface la dernière fois du côté de la Capelle le 17 avril dernier, en étant troisième d'un bon lot. Il y avait Freyverspeed et Izzy Malza. Alors, le lot était quand même moins fort. Ici, il apprend quand même un lot un peu plus fort. Mais il revient sur un tracé qui lui a déjà souri. Bon, c'est un cheval qui n'a peut-être plus trop de marge à l'âge de 9 ans. Mais bon, un cheval qui court quasiment tout le temps à bon escient sur cette grande piste de Vincennes. Il a couru 22 fois sur cette piste durant sa carrière, 14 fois à l'arrivée. Et sur ce parcours, c'est 8 courses, 2 victoires et 3 places. Donc, je pense qu'ici, là encore, il a pas mal d'atouts dans son jeu. C'est lui aussi un bon finisseur qui doit avoir un parcours caché. En quatrième position, Jemilas, Eden Neliton, portionnaire de Mathieu Varin, la drive de Mathieu Abrivar. Ça sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui vient de gagner en amateur. C'était du côté de Anguien le 4 mai dernier, en étant seulement déféré des postérieurs. Ici, on vise plus haut, en étant déféré des 4 pieds. Chose qui ne l'a plus été depuis décembre 2020. Donc, je pense qu'on a un petit peu axé sur cette course. D'autant qu'on a mis Mathieu Abrivar. Alors, c'est un cheval qui a eu des passes un peu compliquées ces derniers mois. Maintenant, ici, on a mis un top pilote. C'est peut-être le moins riche, mais il a un petit peu de qualité. Je pense que si ça se passe bien, il a les moyens, pourquoi pas, d'amener une petite cote sympa. En cinquième position, j'ai mis le 5. Il s'agit de Domingo Bello, pensionnaire de Loïc le Renard. La drive de Benjamin Rochard. Il sera déféré des 4 pieds. Alors, il sera certainement assez abandonné, ce cheval. Peut-être à tort, parce qu'on le défère des 4 ici. Et quand je regarde ses perches, il n'y a pas beaucoup de fausses notes quand il est déféré des 4 pieds. Et si Loïc le Renard, ici, le déplace du centre-est, ce n'est certainement pas pour faire de la simple figuration, bien que c'est un nouveau pensionnaire de Loïc le Renard. C'est vrai que potentiellement, il va faire future carrière du côté du centre-est, à même que des Lyons, de Vichy, entre autres. Maintenant, il a une stat pour lui, c'est qu'il a couru deux fois sur ce parcours. Il a toujours fait l'arrivée. Et à Vincent, ça se passe plutôt bien. Il a aussi 50% de réussite. Bon, il revient à Vincennes. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. Si ça venait à bien se passer, avec la drift de Benjamin Rochard, qui est une bonne main, je pense que ça peut être une cote assez amusante. En 6e position, j'ai mis le 2. Il s'agit de Faubourg, pensionnaire de Pierre-Ideverba. Puis on est son entraîneur de river, il sera déféré des antérieurs. Ce qui n'a plus été le cas depuis le 9 mars dernier. Et une victoire du côté d'Amiens. C'est un choc qui est plutôt sympa, qui fait toutes ses courses, qui est passé dans la case des amateurs, qui a aussi figuré dans le rang des professionnels. Il va sur une bonne troisième place récemment du côté de Vichy. Pierre-Iverba qui tente sa chance ici en région parisienne, auquel il va débuter ici à Vincennes. Si ça adapte à la grande piste de Vincennes, le cheval a les moyens de prendre une petite place ici. En 7e position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Flash de Velie, pensionnaire de Sébastien Arnault, la drive de Jean-Philippe Monclin. Il sera lui aussi déféré des antérieurs. Le cheval qui reste sur une cinquième place du côté de Grègne. Auparavant, il avait gagné assez facilement du côté de Cherbourg. Il sera mieux sur la grande piste de Vincennes, qui lui a déjà souri, puisqu'il a couru 7 fois sur cette piste, 6 fois l'arrivée, dont 4 victoires. Ce qui est assez impressionnant. Il a une très bonne stat pour lui. Une fois sur ce parcours-là, il a terminé 5e. Cheval qui avait été assez impressionnant lors de son avion à la sortie à Cherbourg le 18 avril dernier. Si ça venait à bien se passer, pourquoi pas. D'autant qu'il est bien engagé ici au premier poteau, à la limite du recul. On a peut-être un petit peu visé cette course. Ça peut être 3-4-5 ici dans ce qu'était. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 4. Il s'agit d'Igulpass, pensionnaire d'Alexandre de Jésus, la drift d'Anthony Barrier. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui a 3 parcours dans les jambes cette année. Pour l'instant, il ne s'est pas encore mis en évidence. Il revient sur un tracé où il l'avait surpris cet hiver. Et notamment une 3e place, le 17 décembre, du très bon Epson d'Airfray. Il était aussi battu par le bon duc guidé. Il devançait des chevaux comme Elie Dompierre, un dénicheur du vif. Il s'est récemment distingué sur cette piste de Vincennes. Donc un cheval qui, pourquoi pas, avec un bon parcours, emmenait par Anthony Barrier pour l'amener à une 4e, 5e place à une belle côte. Quant à mon regret, ce sera le 3er-bord. Pensionnaire de Benjamin Götz, la drift de Franck Nivar. Il sera déféré des postérieurs. Nouveau venu de chez Benjamin Götz. C'est un ancien pensionnaire d'Alain Laurent qui n'a pour l'instant pas montré sa sorte de visage, je pense. Il va être déféré des antérieurs, ce qui n'a plus été le cas depuis plus de 2 ans avec ce cheval. Franck Nivar qui est appelé en renfort. C'est un cheval qui est assez éclectique, qui lui arrive très souvent de faire la faute. S'il reste au trop, pourquoi pas. Ici, il peut ambitionner à un très bon classement. C'est un cheval qui avait quand même eu d'autres prétentions par le passé. Maintenant, je l'ai mis en champ réduit, parce que ça reste un choc compliqué. Et maintenant, si vous le voyez, glissez-le quand même en bout de sélection. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 15, le 11, le 14, l'As, le 5, le 2, le 8 et le 4 avec le 3 en regret. Mon coup de cœur pour ce qu'il y a été. Ce sera le 15, un 55. Vraiment, on trouve des conditions ici favorables pour figure à l'arrivée. Il reste sur une excellente sortie la dernière fois. J'y compte beaucoup. Et quant à mon conseil de jeu, je pense qu'on peut faire un champ tiercé avec les deux bases, 15 et 11, en mettant le reste de la sélection, en incluant le choc le regret. Si il y a une belle cote pour la troisième place, ça peut être un tiercé qui pourrait être sympa. Si j'ai mis le 15 et le 11, ils sont respectivement premiers et deuxièmes. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour. On va revenir sur le suite ce mercredi. C'était donc du côté de Fontainebleau où je vous posais Twist dans la cinquième course. Le cheval s'est baladé. Je vous avais dit de jouer uniquement la gagne. Il y avait 1,80€. Ça allait être le grand signe favori. Mais voilà, le cheval est allé devant. Son jockey d'Arthur Mossé l'a lancé à mili droite. Et le cheval est allé chercher un très facile succès. J'espère en tout cas que vous en avez profité pour l'instant. Ça marche très bien depuis ces 4 derniers jours. On va vous dire que les pénaux font l'arrivée dont 3 gagnants. Ce qui est plutôt sympa. En espérant... J'allais dire qu'il n'y avait pas de pénaux pour ce jeudi puisque je n'avais pas fait de vidéo. Parce que le qualité était très compliqué du côté de Longchamp. Et pour ce vendredi 13 mai, on espère que ça nous porte chance. Je reste à Vincennes et je pars dans la première course. Le prix Régulus, c'est une course D pour des juments âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 251.000€. Un recul de 25 mètres pour celles qui ont gagné plus de 164.000€. 2.850 mètres à parcourir sur la grande piste. Elles seront très au départ. C'est tout simplement le pendant du quintet. Et dans cette course, il y a le jument qui nous donne l'argent. C'est le 106 Fusée des Vaux. Elle vient de courir sur ce tracé-là. Il y a quelques jours de cela, la portionnaire de Jérôme-Michel Legros, la drive de Luc Jérôme-Legros. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle a couru le 7 mai. Elle a été emmurée vivante. Elle a été sur une 4-5ème ligne au long de l'accord. Elle n'a jamais pu s'exprimer. Elle terminait avec beaucoup de ressources. Il faudra évidemment la reprendre. Si son driver parvient à la cacher, elle a une très bonne pointe de vitesse finale. Et elle peut largement mettre tout le monde d'accord. Donc attention à elle. J'y compte beaucoup. C'est vraiment une question de drive ici. Donc le 106 Fusée des Vaux. En Réunion 1, course 1 sur l'Hipporome. Donc de 25. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'est évident, bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi pour l'étude du quintet justement de samedi. Ce sera un très beau quintet du côté donc du prix des Ducs de Mont-Mondi. Du côté de Caen. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada